Bonjour à vous, je suis Dan Field et aujourd'hui je vais vous présenter Hero of the Kingdom. En français, le héros du royaume. C'est un jeu d'aventure, RPG, ça se joue en solo, c'est assez casual. Et c'est un style particulier, ça peut vous plaire, ce n'est pas le jeu, mais c'est un petit jeu sympa. Il est en français, donc c'est cool parce qu'il y a pas mal de dialogues. Et on est parti. Donc là, on est sur une petite map. Hop, la map fait cette taille, on va partir d'ici très vite, mais c'est un petit peu le tutoriel. Donc comme vous voyez, il y a des dialogues, par exemple là le père nous appelle, il va partir et il a besoin d'herbes pour son voyage. Donc là, on va récolter. Hop, on va donner au père les sous, enfin les sous, les herbes, et il va être content. Donc mon père est prêt à quitter la ferme pour se rendre en ville. J'adorerais l'accompagner, mais c'est impossible, il faut que quelqu'un reste à la maison. Au revoir, fiston, prends soin de notre ferme pendant mon absence. Après m'avoir dit au revoir, mon père s'est mis en route, ça m'a triste de le voir partir. La semaine va être ennuieuse dans cette ferme vide. Donc voilà, maintenant on va continuer. Donc maintenant on est tout seul à gérer la ferme. Et là, qu'est-ce qu'on a besoin ? Alors on veut un bon feu de cheminée. Ok, donc là je ne peux pas valider car je n'ai pas assez de bois. Je vais devoir en récolter. Donc là j'ai pris des outils à la ferme. Vous voyez, c'est vraiment le tutoriel. Là il nous donne les outils, il nous guide. Une fois qu'on va quitter ce tutoriel, ça sera beaucoup moins, on va dire, vraiment moins linéaire. Donc vous voyez là, on va cliquer sur les arbres pour récolter, ça nous dit où cliquer. Et comme vous voyez, on perd des vies. Est-ce que je peux regarder maintenant ? Là, mes vies, c'est mon énergie. Enfin, ma force plutôt. Il m'en reste 8. Une fois que j'arrive à 0, je ne peux plus faire d'action. Donc on a assez de brindilles. Et on fait le feu. Maintenant on a faim. Donc on a besoin de pain et de pommes. On a assez de pain. Donc les pommes, on les récolte ici. Vous voyez, ça marchait comme ça pour toutes les ressources. Donc voilà, on l'a mangé. Une fois qu'on a mangé, on a dormi. Et la journée passe, on récupère toute notre force. Et là, il faut que je répare nos tours de guet construites sur la colline. La semaine dernière, une tempête l'a presque complètement détruite. Ça va être difficile. La tour est en mauvais état. Il va falloir faire tomber plusieurs arbres. En suivant quelques tronches, je vais ramasser suffisamment de bois. Vous voyez, il nous manque 10 troncs d'arbres. C'est parti. Donc 3 4 Et 3 Donc là, on a nos 10 troncs d'arbres. On peut valider la quête. Et on va reconstruire nos tours de guet. Donc on a gagné des étoiles. Pour le moment, je ne sais pas trop à quoi ça corresponde. La réputation, je ne sais pas ce qu'on a en fait. Il m'arrive simplement de regarder au loin. Et je m'imagine en héros vivant une incroyable aventure. Peut-être qu'un jour, mes rêves deviendront réalité. Vous voyez, donc là, notre but, c'est vraiment de... On ne va pas juste faire du farmage. Ce n'est pas un jeu free to play. Ce n'est pas ça. Donc là, un bandit a foutu le feu à notre ferme. Et là, on arrive. Il ne reste plus rien du tout. Et donc, on récolte tout ce qu'on peut. Donc, du pain et de l'argent. Et donc, maintenant, on va devoir aller chercher mon père. Donc, je ne vous lis pas tout ce qui est dit. Je vous dis des résumés. Donc, en gros, on a ramassé ce qu'il nous restait. Et on va retrouver notre père pour voir ce qu'on peut faire. Alors, on arrive à cette map. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc, en cadre de force, on va essayer de débloquer la route qui est... Bah, là où il y a des boulements. C'est inutile. Je n'y arriverai pas seul. Je dois trouver une autre route maintenant au nord. Mais toutes ces pierres pourraient m'être utiles. Donc, j'ai quand même ramassé quelques pierres sur le sol. On dirait qu'il y a un ancien chemin entre les rochers. Mais il est envahi par la végétation. Normalement, on a encore nos outils. Bah, c'est parfait. Donc, on nettoie le chemin. Voilà, c'est terminé. J'ai réussi à m'offrir un passage à travers la végétation. Mais ma hache est inutilisable. Maintenant, je l'ai cassée en tapant accidentellement sur un rocher. J'ai mis la virgule au mauvais endroit. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, il y a un pont là-haut. Le pont de corde permet d'aller de l'autre côté du col montagné. On dirait que quelqu'un l'a délibérément détruit. Donc là, j'ai besoin de deux ouvriers. D'une corde et de huit d'énergie. Ce que je n'ai pas. Apparemment, j'en ai que trois. On va regarder. Ah. Je me retrouve face à une tâche des plus complexes. Heureusement, il y a toujours un indice. Nous allons attendre la meilleure solution. Ok. Donc là, vous voyez, je commence à avoir du choix déjà. Regardons ce qu'il y en a. On a quatre points de réputation. Trois de fort. Cinquante-sept d'argent. C'est quoi ça ? Ah, c'est mon talent. Apprenti herboriste. J'ai ma nourriture. Mes outils qui ne sont pas pétés. Et trois rochers. Et ça, c'est quoi ? D'accord, c'est les succès qu'on a gagnés. Ah, ils veulent que je clique là. Ils me forcent à regarder l'indice. Je devrais engager quelques ouvriers de la carrière pour m'aider à réparer le pain. Ok. Le petit campement est sans doute l'endroit où se reposent les ouvriers de la carrière quand ils sont fatigués. J'espère qu'ils ne vont aucune objection à ce que je reste ici quelques temps. Voilà. Donc là, j'ai perdu un de mes deux pains. Hum, un peu embêtant. Mais par contre, je récupère toute ma force. Ah, presque toute ma force. C'est ça qu'il faut cliquer. Ouais, 10. Je crois que le maximum, c'était 20. Un truc comme ça. Hum, alors. Là, il y a un gars qui vend sûrement de la nourriture. On va parler aux ouvriers. Les ouvriers de la carrière ont décidé de m'aider à réparer le pont. Mais ça ne sera pas gratuit. Moi, j'ai assez cru. Je ne vais pas le croire, de toute façon. Hop, et là, j'ai deux ouvriers. Il me manque une corde. Le marchand m'a jeté un drôle de regard. Je crois qu'il n'a pas vu d'étranger depuis un certain temps. Il m'a offert une corde. C'est exactement ce qu'il me fait. Voilà, 29 de sous pour une corde. Ça fait cher. Je crois que l'or m'a permis de gagner la confiance du marchand. Peut-être pourra-t-il plus de produits à me proposer la prochaine fois. On a remporté un succès. Procéder à un échange. Ah, par contre, je ne peux pas échanger un peu plus. C'est dommage. J'aurais voulu acheter du pain. Et donc, les ouvriers bossent pour nous. On l'a réparé. Je ne vois pas pourquoi ils m'ont fait payer pour la réparer. Ils sont coincés comme nous. Là, c'est bloqué. Là-bas, il n'y a rien au sud. La tâche n'a pas été facile, mais nous sommes arrivés. Fantastique. Maintenant, je peux poursuivre ma route. Et il y a quelqu'un de l'autre côté. On va lui parler. Un fermier du coin se cache dans les buissons. Il me fait signe d'approcher. J'ai l'impression qu'il souhaite me parler. Je me suis approché et entamé la conversation. Il dit avoir vu un groupe de bandits pourchassant un homme au niveau du col montagneux. Ils ont bloqué la route au nord et endommagé le pont de Corne. J'ai un mauvais pressentiment. Et si l'homme pourchassé était mon père ? Effectivement. Le fermier insiste pour que je le suive jusqu'à chez lui. Il va me rendre... Ouh là, c'est louche, ça. Ah non, non, ok, c'est bon. Il ne dit rien. Regardons ce que le marchand vend d'autre. Il vend du pain, de la corde, une pioche, une torche et des rochers. Je ne peux rien vendre ? Non. Alors, je ne peux pas ramasser ça parce que je n'ai pas de panier. J'ai été accueilli dans une petite ferme simple mais chaleureuse. Donc, ok. Ce n'est peut-être pas un cannibale, le gars. On n'est pas sûr mais peut-être pas. La femme du fermier a dressé la table et nous a servi un dîner succulent. Tandis que je mangeais, le fermier m'a interrogé sur mon voyage. Je lui ai parlé de mon père et de tous les événements de ces derniers jours. Mon histoire a dû l'émouvoir car il a cité pour me. D'accord. Il nous a donné un gars pour nous guider, je suppose ? Et pourquoi je ne peux pas ramasser un... Je veux un panier. Par contre, c'est cool, on a gagné de la nourriture. Je n'ai pas eu besoin de l'acheter. Bon, on a le guide. Je ne pense pas qu'il y a besoin... On ne peut même pas visiter là. Donc, on va aller au nord. À l'aide, aidez-moi ! D'accord. Donc, il y a des loups. Il va falloir que je les combattre, je pense. Il y a un homme dans le pré souffrant d'une vilaine morsure à la jambe. Ah, c'est un gars en plus. Ce n'est pas une... On aurait dit une mondesse. Il dit qu'il a été attaqué par des loups, mais il a réussi à s'échapper. Il me demande de l'aider. J'ai besoin d'une potion de guérison. Ça lui fera le plus grand bien. Il connaît un vieil herboriste qui vit dans le bois à l'ouest et qui est capable de créer une telle potion. On va aller voir là avant d'aller voir le loup. Là, c'est pour dormir. J'ai assez de force pour le moment. On va aller voir le vieillard. Le vieillard se parle à lui-même. On lui demande une potion faite à base d'herbes, mais il grogne qu'il n'en a pas. Ah, il a besoin d'herbes, donc il me donne deux paniers. Si je ramasse l'équivalent de deux paniers d'herbes, alors il m'aidera. Ah bah tiens. Ah bah, je peux ramasser là, mais je peux ramasser à l'autre map aussi. Bon, on va ramasser ici. Voilà. Ah, j'ai pas de panier disponible. C'est pas grave. Je lui ai apporté donc deux paniers d'herbes. Il a eu l'air surpris quand je suis revenu avec mes paniers remplis. Il est dans une pièce sombre et rapidement revenu à mes côtés avec une potion de guérison. J'ai plus de panier. Regardons la quête. Le vieil herboriste a remarqué que j'étais plutôt dur pour ramasser des herbes. C'est mon talent, si vous vous rappelez, j'avais un talent d'herboriste. Il veut m'en signer un peu de savoir, mais il veut me tester. Il veut que je trouve deux douzaines de champignons rares. Mais j'ai pas de... J'ai pas de panier, donc comment je les ramasse ? On va déjà faire la quête là-bas. On va soigner celui-là. Merci étranger, vous m'avez sauvé la vie. Il va nous donner un truc. Ok, donc de l'argent et de la réputation. Mais moi je veux un panier. Il m'a promis de me montrer un lieu secret si j'accepte lui apporter une autre potion de guérison. Ok. Donc je peux échanger des légumes, 5 légumes contre une potion. On va voir ça après. On va acheter, pas le choix. Hop. La douleur a presque entièrement disparu. Le chasseur peut marcher maintenant jusqu'à découvrir cet endroit secret. Ah bah c'était loin. Le lieu secret décrit par le chasseur devrait se trouver à proximité du promontoire rocheux. Il doit y avoir une petite grotte au niveau du promontoire et c'est la trouée. Alors avant d'y aller, je dois me reposer parce que j'ai plus d'énergie. Ouh, ça me coûtait deux pommes. Donc j'ai plus de pommes maintenant. Heureusement que j'ai du pain et je crois que j'ai du fromage aussi. Regardons. Il me reste deux fromages, trois pains. Ça nous a coûté cinq forces. Après une heure de recherche ininterrompue au milieu des buissons épineux, j'ai découvert l'entrée de la grotte secrète. Qui sait ce que contient cette sombre grotte au milieu des rochers ? Si je veux découvrir, je vais avoir besoin d'une torche. Il me semble que le marchand installe au niveau du pont le montagneux avait des torches. Ok. Euh, oui, c'est vrai qu'il avait des torches. Alors j'ai vingt, j'ai juste assez pour l'acheter. Parfait. On repart. Donc deux énergies et une torche. J'ai pénétré à l'intérieur de la grotte très doucement. La flamme ondulante de la torche a dévoilé une vision cauchemardesque. Un squelette. J'ai surmonté ma peur et fui à la zone à procéder du squelette. Ah, on a gagné de l'or. J'ai découvert une bourse de l'or ainsi qu'une dague. Elle est un peu rouillée mais elle peut encore servir. J'ai aucune envie de finir comme ce pauvre bonhomme. Donc on a une arme et je pense qu'on va pouvoir se débarrasser des loups avec. Là je peux toujours pas ramasser. Euh, bah on va tenter les loups, on va voir ce que ça a donné. Donc il me faut six points d'énergie, un guide et un fermier plutôt et ma dague. La lutte a été rude, mon nom l'infirmier et moi avons réussi à tuer les loups. Alors que je tuais le dernier loup, j'ai décidé de leur prendre leur fourrure. Elle leur t'aura porté deux fourrures. Alors, ça m'a donné de l'expérience. Je pense que je suis capable de gagner ma vie en chassant maman. On a gagné quoi ? Apprenti chasseur. Donc théoriquement... Ouais, on était herboriste, maintenant on a celui-là en plus. Je me demande si le marchand vend des paniers. Non, il ne vend pas de paniers. Donc allons voir ce qu'il y a là-haut. Oh non, c'est le chariot de mon père, il est complètement détruit. Que s'est-il passé ? J'ai fouillé le chariot en compagnie de mon ami le fermier. Nous avons compris que mon père était tombé dans un guet-apens. Apparemment, les bandits l'ont embusqué. Ah, et le gars, il nous abandonne. Il m'a donné une carte de la région qu'il a établie quand il était enfant. Je suis certain qu'elle me sera fort utile pour mourir tout au cours de mes voyages. Donc une map. J'ai déplié la carte. Seule la région autour de la ferme y est décrite, ce n'est pas grave. Chaque fois que j'ai couvert un nouveau jeu, je dessinerai sur la carte. Ainsi, je peux y retourner facilement. D'accord, ouais. Donc ça, c'est le monde. Et pour le moment, on a ces trois endroits-là. On est ici, à part. Donc il faut aider notre père. Moi, ce que j'aimerais, c'est ramasser ça. Pourquoi je ne peux pas ramasser les herbes ? Pourquoi je n'ai pas de panier ? Il ne pourrait pas m'en vendre des paniers, le gars ? Et je ne peux pas dormir. Pourquoi ? Ah, parce que pour dormir, il faut des pommes. C'est des pommes ou rien. D'accord. Bon, on va au nord. Alors, on arrive à un endroit où il y a pas mal de choses à faire. Voyons voir les marchands. Les fruits frais. Alors, pas très cher les fruits. On reviendra peut-être plus tard sur ça. Il y a des bricolaires, ils cherchent du travail. Je peux en engager. Je peux également acheter des petits de ferme ici. Mais je n'ai pas... Je n'ai pas de panier. Et eux, ils veulent 10 morceaux de bois. Il s'agit sur une du bois que le forester a préparé pour la construction du moulin. Donc, j'en mets 4. Ouh, j'ai piqué son bois. Ah bah oui, heureusement qu'il râle. Il a admis que le bois était en effet destiné à la construction du moulin. Mais avant, le menu était censé l'aider à terminer la construction de sa maison. Apparemment, le menu n'a pas respecté sa part du marché. Donc, je vais devoir l'aider. Mais je n'ai pas assez d'énergie. Donc, on va acheter... Ah bah si, ils vendent des paniers là. Alors, on ne va pas prendre ça tout de suite peut-être. Sinon, il nous en faut 2. De toute façon, on les prend pour pouvoir dormir. Sinon, on est dans la mise. Mais les paniers, on va en prendre un. Et avant de venir là, je veux... Ah, je n'ai même pas assez pour... D'accord. Parce que je peux dormir. Je ne peux pas dormir là-haut. On va dormir ici. Ah, il y a une quête maintenant là-haut. C'était quoi ? Déjà, ce qu'il nous voulait, c'est 24. Ou 24 champignons. Et 50 de réputation. J'en suis à combien ? Je suis à 13. Donc, on va attendre un peu pour cette quête. On va plutôt aller voir là-haut. Ah, lui, il veut m'acheter des champignons. Ok. Mais ça, ce n'est pas des champignons, ça. Ah, il faut que je le loote comme ça. D'accord. Ah, bah oui. C'est différent là. Il y a des ressources cachées. Je ne les avais même pas. Je ne savais pas ça, vous voyez. Là, ils ne nous l'ont pas dit. Je pensais qu'il fallait un icône systématiquement. Ok. C'est tout. Ah, des œufs là. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Et là, j'en suis à combien de champignons ? 11. Il en veut 20. On va voir s'il n'y a pas d'autres quêtes au sud maintenant. Il y a une nouvelle marchande. Elle est trop effrayée pour faire ses cours. Donc, elle, elle achète du poisson, du pain. On peut vendre du pain. Ouais, on va vendre du pain. Ça se vend beaucoup plus cher que ce qu'on paye pour les fruits. Et là, est-ce que j'ai toujours ma dague ? J'ai toujours ma dague. Ça m'a coûté cher. 8 d'énergie. Il m'en reste 1. Mais en échange, on a eu de la viande. On peut ramasser. On peut voir les petites icônes. Ah. Hop. On va un petit peu au sud. Ah ouais. On peut pas y aller apparemment si on peut. Donc, on ramasse toutes ces petites choses qu'on va pouvoir vendre. Ouh, là, il y a une bestiale à combattre. J'ai pas assez d'énergie. Est-ce que je peux ramasser les... Non. Ils sont plus... Euh... On peut plus les collecter. Ok. Donc, alors, on va remonter et on va dormir. Ah. Il nous faut... Il nous faut du... Des légumes. Hop. D'ailleurs, on va en prendre plus. Tac. On en prend 4. Comme ça, on va pouvoir dormir 2 fois. On dort la première fois. On va tuer la bestiole et on va revenir là. Ah bah tu sais, il y a à nouveau des champignons. Parfait. Euh... Revenons le tour. 6 champignons. Lui, il en veut 24. On en a combien ? On en a... Ah, c'est pas les mêmes qu'il veut. Lui, il veut des champignons violets. Et lui, il veut des champignons... Euh... Comme ça. Ok. 62 sous. J'aurais peut-être pas dû vendre mon pain, du coup. Est-ce qu'il y en a d'autres ? On dirait pas. Ok. On repart au sud. On refait la chasse aux champignons. Ah, il y a un truc. C'est quoi, ça ? C'est de l'or ? Quelle surprise ! J'ai découvert des pièces à côté d'une pierre. On dirait que quelqu'un les a cachées ici. Si je réussis à déplacer ce rocher, Peut-être que je pourrais avoir d'autres pièces. Donc là, il nous faut une pioche. Euh... Bah ouais, on a de l'argent. On pourra pouvoir se le payer. On aura sûrement besoin après, en plus de la pioche. 42 sous. Un trésor. Un trésor. Et un oeuf en or. Hum. Peut-être qu'on pourra le vendre. Alors, pas de champignons. Non, pas de champignons. Et maintenant, on revient et on se coupe. Il y en a de la viande. Ah, il s'est échappé dans la forêt. Non, je ne peux pas le poursuivre. Non. Alors, est-ce que je peux remonter ? Non, on s'en... Et il ne revient pas. Dommage. Bon, bah, on va continuer notre chemin. On va peut-être dormir. Il nous demande quoi, là ? Ah, en fonction de l'endroit. Il nous demande d'autres ressources. Donc là, il nous demande du pain. Euh... On va remonter. Et on va dormir là où il nous demande, juste. Par contre. Comme ça, on récupère de l'énergie. Je me demande si le type de nourriture qu'on prend va changer ce qu'on obtient, quoi. Enfin, le nombre de vies qu'on récupère. Est-ce que j'ai assez ? J'ai 20 champignons, je crois qu'il en veut 24. Donc, on va faire construire sa maison, on y va. Parfait. 5 de réputation, 20 de sous. Merci. Le forestier accepte de pardonner au meunier et lui donne le bois nécessaire pour terminer son moulin. En échange, il souhaite que le meunier lui donne 10 jolis poissons. Malheureusement, bien sûr, le meunier n'a pas de poisson. C'est moi qui vais vraiment chercher. Il m'a donné alors une bourse pleine d'or pour aller acheter du poisson au pêcheur près du ruisseau. Il me vend 7 poissons, il n'en a pas plus. Donc, je dois sûrement pêcher. Il faut que j'achète la canne à pêche pour 20 gold. Il donne également un petit peu de mouche. Ça coûte de l'énergie, bien sûr. Je me suis pas mal débrouillé, mais j'ai encore appris quelque chose. Tandis que je pêchais, j'ai trouvé quelques écrivices sur la berge. J'entends dire que certaines personnes m'en ramassent. Ok, donc là, on a 3 compétences. Il y a un truc à pêcher là-haut. C'est tout ? Alors, on lui donne ses poissons. Il nous donne... Ah, pas assez de trucs. Ah oui, il me faut... Il me faut des fruits. Est-ce que je peux au moins ramasser ? Non, même pas. Est-ce qu'il y a des nouveaux champignons ? Oui. Ah non, j'ai ramassé une écrivice, t'es pas un champignon. 5 poissons. Si je trouve un endroit où dormir avec du poisson, je vais plus avoir à dépenser. Ça, pendant l'entrée. Bon. On ramasse ça. Et on peut repêcher, tiens, là-haut. Mais d'abord, on vient ici. Hop. Et on lui donne son voie. Et là, on a gagné un peu de réputation. On a gagné Tessou. Et on va gagner du poisson. Donc là, il veut qu'on ait 4 rochers, 3 gars qui nous suivent et 5 d'énergie. Donc on va peut-être regarder un peu les quêtes. La cuisinière, la cuisinière s'apprête à préparer le repas des ouvriers, mais elle n'a pas assez d'ingrédients. Donc il faut du pain. Pour le pain, il faut un moulant. On peut acheter des ouvriers. 3 ouvriers. Hop. Et un rocher, normalement. Je ne sais pas trop qui c'est qui va nous vendre des rochers. Est-ce que ça serait peut-être... Ah oui, je pète. Je sais où. Hop. Merci le poisson. Pas de champignons. Non. Lui devrait nous vendre du rocher. Oui, un rocher. Boum. Pas d'autres quêtes. Est-ce qu'elle veut du poisson ? Si elle veut des poissons, pour 5. Allez, on en vend quelques-uns. Il n'y a rien. Maintenant, on va avoir besoin de dormir. Une fois qu'on aura dormi, on aura l'énergie. Et on va pouvoir réparer le moulin et faire du pain pour la cuisinière. Donc là, on est là. On répare son truc. Quel travail de titan. Le moulin à eau est terminé et opérationnel. Les hommes que j'ai engagés ont fait un travail formidable. Ouh, 10 et 100. Les habitants sont tous très heureux. Et on a été récompensés généreusement. On va regarder un petit peu là où on en est. 31 de réputation. Donc ils nous font encore 19 pour la quête de l'herbaliste. Voilà, il y a plein de quêtes. Le moulinier s'inquiète au sujet de son ami qui vit dans la forêt. De l'autre côté, du cours d'eau. Il était censé venir lui rendre visite, mais il n'est toujours pas venu. Et il a vu en plus de la fumée qui vient de l'endroit où son ami habite. Est-ce qu'il y a des champignons ? Des crevisses. Des œufs. On va prendre cette quête-là. Ah, il veut que je choque des champignons. Il nous a donné un champignon. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas si il déloque trop vite. Il voudrait que je lui apporte un colis de la part de son frère qui travaille dans la carrière de l'autre côté. Il est trop effrayé pour y aller lui-même. Ah, je ne peux pas prendre plus de quête ou quoi ? Ah si. Alors que j'approchais de la maison incendiée, je me suis mis à frissonner des images de notre ferme en feu se bousculer dans ma tête. Il a besoin de soin, donc il a besoin de potions. Il n'y a rien d'autre que je peux activer ici. Allez, on va acheter une potion. 4 poissons pour une potion. Et j'ai un truc à faire ici. Voilà. Donc il a besoin d'une torche et d'une corde. Euh, non, non, non. Une corde, une torche. C'est une coûte chère toi, t'as bien me récompensé. Ah, c'est sa récompense en fait, le fait de lui donner la torche et la corde. Euh, l'ouvrier était ravi, il n'attendait pas ses objets aussi facilement. Il les a immédiatement empaquetés. Ok. Donc en fait, je lui ai offert la torche et la corde parce qu'il m'avait aidé à creuser. Bon. On lui donne le colis. Il est content, il me donne du pain et des légumes. Maintenant, on va aider le gars là-haut. Il avait besoin de sa potion. Et on va pouvoir... Le menu a été vraiment soulagé de voir ce que son ami se portait bien. Il l'a conduit à son moulin. Ok, parfait. La mythe du milieu nous a expliqué que les bandits se dirigeaient vers la forêt lugubre qui se trouve assez loin à l'est. Malheureusement, il n'en connaît pas la route. Je vais devoir me débrouiller seul. Hors de question que j'abandonne mon père aux mains de ses mécréants. Par contre, là, du coup, on a les ressources pour aider elle. Donc on a de la réputation et des sous-sous. Et donc voilà, on va s'arrêter là avant de continuer. Ça fait une petite demi-heure de vidéo, vous voyez. C'est un jeu qui se joue très facilement. Après, c'est très linéaire. Mais j'espère que plus on va avancer, plus les stages vont être grand et plus il va y avoir de choses à faire. Et voilà. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt.